Salut les bricoleurs, dans cette deuxième vidéo on va aborder l'assise de l'abri de jardin. J'ai décidé de faire une assise en bloc de béton cellulaire hitong. Ce sont des blocs d'assise qui sont hydrophobes. Ils font 20 cm de haut sur 14 de large. J'ai décidé de faire cette assise de 20 cm de haut pour éviter que ma lisse basse soit en contact avec la dalle qui est assez bas par rapport au niveau du sol. J'ai souvent recommandé d'avoir 20 cm, donc j'ai préféré avoir cette assise. Je tiens à préciser que la maçonnerie c'est absolument pas mon truc. C'est la première fois que j'en faisais, j'ai fait comme j'ai pu et voilà ce que ça donne. On commence par la prise des niveaux. J'ai utilisé un tuyau avec de l'eau et je remarque que j'ai environ 2 cm à rattraper sur une longueur de 6 m. J'ajuste mon cordeau à 2 cm au-dessus. A présent on peut s'occuper du mortier. J'ai pris du mortier tout près, il faut juste ajouter de l'eau et ensuite on gâche. Et comme à chaque fois, j'ai de l'aide. Je prépare aussi le mortier-colle e-tong pour coller les blocs entre eux. Une fois que tout est prêt, on peut attaquer le premier bloc. Donc je dépose un lit de mortier, je mets le bloc en position, je m'aligne au cordeau et ensuite je vérifie les niveaux dans les deux sens. Une fois que j'ai posé le premier bloc, je mets le deuxième embout de rongée. Et on enchaîne avec les suivants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà un côté terminé et ensuite on enchaîne avec un autre côté. La particularité ici, c'est que j'ai l'arrivée électrique qui est un peu à l'extérieur de la dalle. Et donc j'ai découpé légèrement un bloc pour faire un passage. On passe maintenant au troisième mur. Et enfin le quatrième mur avec l'ouverture pour l'entrée. J'avais initialement prévu deux ouvertures mais en fait une seule suffira donc je rebouche la deuxième. Et le fiston qui voulait aider, il s'occupe de reboucher les joints. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021